Alors bonjour à tous, j'aurai de vous retrouver chers amis en ce mardi 9 février 2021, 8h55 Cœur du Québec, j'espère que vous allez bien et que vous allez être patient parce que selon plusieurs observateurs et spécialistes, ça va prendre au moins 7 ans avant d'arriver à une immunité collective communautaire. Donc, waouh, on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, toujours, toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui se poursuivent en 2021. C'est la suite de tout ce qui est logique dans tous ces changements cycliques qu'on va vivre tous ensemble. On aura la joie de vivre tout ça en plus de l'excitation collective. Une autre rivière, c'est surréaliste, à Jakarta, devient rouge sang et a inondé le village indonésien de Jengot. Après des inondations, encore des inondations, des inondations, c'est comme si, j'aimerais juste vous rappeler que tout ce qui s'est passé géologiquement et climatiquement, et qui peut être vérifiable géologiquement, les aires glaciaires, les inondations, les sécheresses et ainsi de suite, qui se produisent de façon cyclique, et là, on est dans un changement cyclique, sont vrais. Et que la science d'aujourd'hui, les techniques d'aujourd'hui, l'outillage d'aujourd'hui nous permet de comprendre plus ce qui s'est passé. Et quand on parle, par exemple, dans les Écrits anciens de déluge, il y a eu de ces événements-là, tu peux les attribuer à qui tu veux, mais ils ne sont pas arrivés soudainement en l'espace de 24 heures commandés par un Dieu suprême. C'est des événements qui ont eu lieu sur des longues périodes d'accumulation de pluie, de pluie, de pluie, comme on les voit en ce moment depuis 3-5 ans, ce phénomène de rivières atmosphériques et d'inondations partout de plus en plus intenses. On l'a vu même ici au Québec, on a vécu des inondations qu'on n'avait pas vécues depuis, en tout cas depuis notre vivant. Et c'est ça à quoi on a à faire face. Donc, on se prépare pourquoi un refroidissement, on ne sait pas. Quel sera le cycle 25? Est-ce qu'on s'en va vers un refroidissement? Un grand minimum solaire? Un réchauffement? Un assèchement? Un déluge? Un refroidissement? C'est toutes des questions qui sont encore sans réponse. Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir, tout est gris, mais je peux dire une chose, on va vivre de notre vivant des événements qu'on n'aurait jamais pensé vivre. Et on a vu ça en 2020, ça a commencé avec la pandémie. Mais avant ça, je vous en parlais, puis vous le savez, il y a des événements qui ne mentent pas. Ah, ça c'est sans compter les changements sociaux, économiques, politiques aussi. Préparez-vous aux changements technologiques qui vont intensifier les changements politiques aussi. Ça sera fascinant de voir la frénésie et l'excitation des populations. Des milliers d'utilisateurs sur Twitter ont partagé des photos et des vidéos du village au sud de la ville de Pekalongan, dans le centre de Java, inondées d'eau de couleurs cramoisies. Ce qui, selon certains utilisateurs des médias sociaux, leur rappelait du sang. J'ai tellement peur, si cette photo tombe entre les mauvaises mains des diffuseurs de canulars à déclarer une utilisatrice de Twitter, des récits alarmistes sur les signes que c'est la fin du monde, une pluie sanglante. Alors, Pekalongan est une ville connue pour la fabrication de batik, une méthode traditionnelle indonésienne d'utiliser de la cire pour résister aux colorants à base d'eau pour représenter des motifs et des dessins, généralement sur des tissus. Il n'est pas rare que les rivières de Pekalongan prennent des couleurs différentes, une eau verte brillante à couvert, un autre village au nord de la ville lors d'une inondation le mois dernier. Parfois, il y a eu aussi des flaques d'eau violette sur la route, a déclaré l'utilisateur de Twitter, Aria Joulid, qui prétendait être de la région. Le chef des secours au sinistré de Pekalong, Dimas, Argan Youda, a confirmé que les photos diffusées étaient bien réelles. L'inondation rouge est due au colorant batik qui a été touché par l'inondation et il disparaîtra quand il se mélangera à la pluie après un certain temps. Donc, rien d'inquiétant là-dedans, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ce phénomène-là. C'est souvent dû à la pollution, c'est souvent dû à des fuites. Mais ça ne nous sort pas de la crise environnementale qui, elle aussi, va être phénoménale et qui va continuer à faire des victimes. J'aimerais vous rappeler que l'empoisonnement par l'environnement est probablement une des causes numéro un de la mortalité humaine. Les taux de cancer maintenant sont, ou les cas de cancer, la cause première de plusieurs pays, cause première des décès. Et on peut dire qu'on respire de l'air de mauvaise qualité, on boit de l'eau de mauvaise qualité, on mange de la nourriture aussi de très mauvaise qualité. Et quand on entend des histoires comme celle-là, il y en a eu plusieurs, peut-être que dans ce cas-là, c'est un produit qui est non toxique, qui n'est pas vraiment dommageable. On ne le sait pas vraiment non plus qu'est-ce qui a complètement été, qu'est-ce qui est sorti de cette usine-là. Mais ces histoires-là sont légions, il y en a plein, plein, plein. Donc, on n'est pas à l'abri de toutes ces crises-là qui nous attendent. Mais on est loin d'être sortis de l'auberge. Soyez patients. J'ai plein de nouvelles aujourd'hui. Je vais être actif, vous allez me voir souvent, ne bougez pas, restez à l'écoute. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le et appuyez sur la petite cloche ici pour recevoir les vidéos quand elles sont mises en ligne.